Yo tout le monde, c'est Melle Jeannard! Et moi c'est M.H, la lectrice! C'est la première fois que je fais une collaboration avec une autre booktubers et c'est une de mes booktubers québécoises préférées! On se demandait un peu de quoi on allait vous jaser, pis là je me suis dit, ben, pourquoi ne pas initier M.H à un auteur que j'aime? Donc, on a lu le dernier livre de François Blais qui est Les rivières suivies de Les montagnes, deux histoires de fantômes. C'est publié à l'instant même et c'est sorti tout récemment au printemps, je crois. Fait que je pense qu'on pourrait juste commencer par raconter l'histoire... Ouais, vas-y! Ok, ben, je vais y aller. Alors, ben, c'est comme le titre l'a dit, deux histoires de fantômes. La première, qui s'appelle Les rivières, comme le titre l'a dit également, ça se passe dans un centre d'achat. Je voulais juste dire que Les rivières, c'est parce que c'est le nom du centre d'achat. Ah! Si vous venez de Trois-Rivières, vous connaissez ce centre d'achat-là, c'est comme le big centre d'achat à Trois-Rivières. Ok! Donc, au début de l'histoire, c'est pour la partie Les rivières qui est le nom du centre d'achat, comme tu l'as dit, c'est une petite fille qui va mourir dans les heures suivantes. Donc, on apprend ça au début, mais on passe comme vite, pis le restant, c'est la vie, un peu l'histoire, ce qui se passe dans la tête des autres personnes qui sont présentes au centre d'achat ce matin-là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça spécial. Éventuellement, des éléments qui s'ajoutent sur la disparition de la petite fille, pis ça finit comme fin ouverte. Tu trouvais ça bizarre qu'on ait plus dans la tête de chaque personne plutôt que de centrer sur l'histoire? La première fois qu'elle allait mourir dans les heures suivantes, j'étais comme « Ok, cool! » Pis là, Ringo, qui est là, lui, un matin, il a mangé de... non, ce truc-là, j'étais comme « Pourquoi je lis ça, donc? » Éventuellement, je me suis comme dit « Tu sais, c'est des histoires de fantômes. Dans la première, il n'y en a pas vraiment. » Je me suis dit « C'est-tu comme plus nos fantômes à l'intérieur, ce qui nous hâte, tu sais? » Ben, tu sais, c'est parce que moi, je connais bien François Blais, pis je connais bien son style, là. C'est un auteur que j'aime, pis c'est pas le premier livre que je lis de lui. Pis je me demandais aussi, justement, comment t'allais réagir, vu que toi, c'était vraiment, là, ta première découverte. Ça, c'est typique, là, pour lui, de... Il y a une histoire, mais l'histoire, c'est tout le temps un prétexte pour aller, comme, gravouiller dans la tête des personnages. Ça, en le sachant, là, je fais comme « Ok, ben, je trouve ça vraiment... » Tu sais, je trouve ça cool, là, comme style, là, j'ai vraiment apprécié quand même. Mais souvent, au début, j'étais comme « Vraiment, pourquoi je lis ça? » J'essaie de me rappeler « Voyons, comment ça se fait, donc? » Il est rendu là, pis là, je revenais dans l'histoire, pis j'étais « Ok, c'est à cause qu'il a vu telle personne. » Pis là, c'était ça l'affaire du barbecue, je sais plus trop. Parmi plusieurs, toutes les personnes qui sont là, il y a un pédophile dans le centre des chats. Pis ça, là... Moi, j'ai vraiment trouvé ça assez percutant et troublant d'être dans sa tête à lui, parce que la manière qu'il rationalise ce qu'il fait, j'étais comme « Oh mon Dieu! » Moi aussi, ça m'a vraiment déstabilisée, tu sais, je lisais ça. Pis j'étais vraiment pas bête. T'es comme du point de vue du pédophile, fait qu'il y a vraiment un malaise, parce que t'sais, t'es pas contre lui. Ça m'a vraiment amenée à me poser des questions sur « Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient se dire « Ah ouais, je chiquais le style livre de merde, juste parce qu'il y a un personnage qui est désagréable à ce point-là? » Mais il est pas désagréable, c'est juste vraiment malsain, tu sais, comment il est. C'est ça en plus, t'sais, t'es comme, c'est un pédophile, fait que comme, dans la société, t'es genre « Man, les pédophiles, no way! » Là, lui, t'sais, c'est pas une mauvaise personne, là. C'est juste qu'il triple ses petites filles, pis lui-même, il est comme « Oh non, c'est pas bien! » Aussi, il a jamais commis de crime par rapport à ça, il est juste pédophile, c'est dans sa nature, et on assiste à des moments très malaisants. On ne sait pas vraiment qui a enlevé la petite fille, ça finit juste comme là! Ben moi, j'pensais vraiment, parce que l'espèce de gars de l'entretien, il retourne en char, pis il prend une bière en même temps, j'sais comme « Asti, c'est lui, il va frapper quelque chose! » Mais finalement, non, il fait juste retourner chez eux, j'sais « What? Oh non, j'veux le savoir! » Fait que j'avais quand même espoir qu'on le découvre dans la deuxième partie, t'sais. Mais non, mais moi, je m'y attendais à s'il n'y ait pas vraiment de fin, j'ai bien apprécié ma lecture, mais j'ai surtout aimé la deuxième partie. Moi aussi, j'ai vraiment aimé la deuxième partie. Qui est les montagnes? Dans les montagnes, on se retrouve avec un personnage écrivain, comme aime beaucoup en créer François Blais, on se demande pourquoi, qui s'en va en genre de résidence d'écriture à Saint-Étienne-des-Grets, qui est un petit village en Mauricie, dans une vieille maison, une grande maison, pour écrire son prochain roman. Et une nuit, tout bonnement, il va apercevoir une petite fille dehors, par la porte patio, j'pense, qui le regarde, pis... Donc, un fantôme, une petite fille fantôme, pis il devient un peu troublé par ça, pis donc sa résidence d'écriture prend comme un petit peu le bord, il y a de la misère à écrire. Et surtout aussi que lui, il est vraiment... il croit pas au surnaturel, là. Fait que là, il est comme... ça doit être un buisson. Avec des yeux, t'sais. Il faut bien qu'il se rende à l'évidence que vraiment, la petite fille est là, là. C'est clairement une entité qui n'est pas de ce monde qui est présente. Ah bon Dieu, c'est creepy! Je trouve que... il y avait des bouts épeurants. Ben oui! Moi, j'étais tendue, là, en lisant ça. Sérieux, quand je lisais, je m'organisais comme pour être pas loin d'un mur, faire comme, ok, que personne arrive à l'arrière, pis... même quand c'était silencieux, il y avait comme un petit craquement. C'est drôle parce que moi, je m'identifie un peu aux personnages, parce que moi non plus, je crois pas à ça, les fantômes. J'étais comme, je suis pas en train d'avoir la chienne à cause d'une petite fille dehors qui existe probablement pas. Pis moi, j'aime tout le temps les personnages écrivains de François Blais, parce qu'il y a tout le temps un côté super cynique, là. Oui. T'sais, c'est comme l'écrivain qui est bon, mais qui pogne pas. Pis il y a beaucoup de références au milieu littéraire québécois, là. Il y a même un pastiche de Marc-Antoine Coffaneuf. Ben, il y a une fois, d'ailleurs, un moment où il parle de Patrick Sénécal, pis il dit qu'il faudrait aller chercher, comme, une base de données des crimes qu'il y a eu, mettons, dans les 20 dernières années à ce place-là. Il dit, moi, ça marcherait pas. Mettons, si j'étais Patrick Sénécal, peut-être que là, ça marcherait. Fait que la fin de celui-là, t'as dû être contente, parce qu'il y avait un punch à la fin. Ouais, mais il était tellement, genre, spécial que j'étais comme, what? Parce que c'est tellement un punch niaiseux. Ben, pas niaiseux, mais... Ben, c'est vraiment, t'sais, exagéré, là. Je trouve que c'est même ironique. C'est comme un punch ironique. C'est comme... Ben, exagéré dans le sens où ça se peut pas, là, c'est un truc surnaturel. Ouais, ben, c'est sûr qu'à la base, le truc, ça se peut pas, mais c'est comme, mettons, se peut pas, genre. Mettons, se peut pas, wow. Ben, moi, j'avoue que je l'ai relu deux fois, j'étais comme, hein, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pis on le dit-tu? On fait-tu attention aux spoilers? Divulgacheur. Divulgacheur, quittez maintenant, si vous voulez pas le savoir. Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que la petite fille, là, c'est comme un fantôme du futur. Elle va se faire tuer bientôt. Fait que là, elle se manifeste à l'écrivain, pis lui, ben, il s'en rend compte après à cause d'une espèce de tempête ou je sais pas trop, là. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait capoter, parce que il sait, là, qu'elle va se faire tuer à telle place, parce que c'est lui-même qui a cru usé le trou, elle va se faire enterrer, t'sais, en la cherchant, en pensant que c'était là qu'elle est enterrée, finalement, non? Parce qu'elle est pas encore morte, t'sais? Pis là, il fait comme, non, ben, je vais la laisser mourir parce que je veux pas être de ces personnes qui croient au surnaturel. Boum, asti! Moi, j'étais comme quel caca! Moi, je le comprends, je le comprends tellement de pas vouloir être cette personne qui croit au surnaturel. Mais laisser mourir quelqu'un que tu sais qui va mourir juste pour pas détruire ton image de toi que, non, je crois pas au surnaturel. Mais ça se peut pas. C'est vrai que ça se peut pas. Mais je me suis vraiment inqui, genre, tabarnak, quel caca! Mais j'ai vraiment aimé ça, quand même, comme fin, là, t'sais, ça m'a vraiment fait réagir, pis j'étais genre, ah ben, qu'est-ce? Moi, je pense que c'était une très bonne initiation à François Blais. C'est sûr que, t'sais, au début, quand il partait séchir, je comprenais pas trop, mais là, en sachant que, comme, l'histoire, c'est comme un prétexte pour raconter l'histoire des autres personnes, ben, je pense que je peux plus apprécier. Mais j'ai vraiment aimé ça, j'ai full hâte de lire La classe de Mme Valérie, là, que j'ai acheté au salon du lit. Parce que, t'sais, moi, honnêtement, je suis comme, c'est pas son meilleur. J'ai aimé ça, j'ai aimé ma lecture, j'aime toujours retrouver l'univers de François Blais, mais pour moi, document 1, ça reste, comme, au coup de coeur à date. Je te le prêtrer, si tu veux. Pis, ben, La classe de Mme Valérie aussi, parce que c'est le premier François Blais que j'ai lu, fait que j'ai comme un petit attachement. Ça va être tout pour aujourd'hui. En terminant, n'hésitez pas à nous laisser un petit thumbs up si vous avez aimé la vidéo pour nous le laisser savoir. Allez voir sur la chaîne de MH, il y a une vidéo assez spéciale qui s'en vient. Je pense que c'est la première fois que je vais être sur YouTube et je ne parlerai pas de livres. Si c'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour pas manquer le prochain contenu qui s'en vient. D'ici là, on se jase un peu partout sur les réseaux sociaux et on se dit à la prochaine! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada